Des coupures de courant dans le pays du nucléaire, qui est-ce qui aurait pu imaginer ça ? Est-ce que vous vous rendez compte que la France, le pays du nucléaire, qui a plus de 50 centrales nucléaires en panne ou pas en panne, on s'en fout, va avoir des coupures de courant comme dans un pays du tiers monde ? J'ai parlé avec un pote à moi, un mec avec qui je bosse au Bangladesh, il m'a dit, démanagez nous, on n'a pas de coupure de courant. Donc en fait, ça veut dire que là, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'image catastrophique que ça renvoie pour le monde, qu'un pays industrialisé comme la France, qui possède X réacteurs nucléaires, va tomber en panne de courant. C'est ridicule. Les impacts vont être multiples. Tous ceux qui ont des voitures électriques, ils vont être en galère. Tout ce qui est les hôpitaux, ils vont être en galère. Tout ce qui est ascenseur, digicode, téléphone, internet, télétravail. Oh là là, je ne vous explique même pas. Ça va être en cascade. Parce qu'au final, toute notre économie, elle est basée sur l'électricité en vrai. Google, ils ont carrément sorti une section exprès crise énergétique. Je suis choqué. Regardez, regardez les volumes. Ils ont explosé sur la requête crise énergétique. Chèque énergie, chaque geste compte et machin. Et machin. Regardez-moi ça. Télétravail. Apparemment, c'est dans toute l'Europe. C'est choquant. Regardez un autre truc. Regardez les volumes de recherche sur les groupes électrogènes. Regardez. C'est impressionnant. Et vous voyez que les premiers, c'est l'Algérie. Mais eux, ils s'en foutent parce qu'ils ont beaucoup de pétrole pas cher. Donc en fait, ils convertissent leur pétrole pas cher en électricité. Juste après, c'est la France. Après, le Maroc, Tunisie, Chine. Je crois que c'est Haïti. Mais regardez les volumes. Ils n'arrêtent pas de monter. Les gens cherchent de plus en plus de groupes électrogènes à acheter. Bon, je regardais les groupes électrogènes sur Amazon. Je vois qu'il y a encore de la marge. Donc il y a encore du stock. Donc pour ceux qui ont les moyens, un groupe électrogène, je pense que ça peut aider pour cet hiver. Ça va être tendu. Si ça te plaît, ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner. Je pense qu'il y a moyen, on va quand même s'en sortir. Ce n'est pas grave.